Si vous êtes déjà passé par le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, vous avez déjà sûrement entendu parler de galibos. Mais savez-vous vraiment ce qu'est un galibos ? Un galibos, c'est un enfant qui travaille à la mine. Dès le 18e siècle, les enfants, filles et garçons, sont amenés à travailler dans les chantiers du fond. Ils sont la plupart du temps hercheurs, ou on pourrait dire demi-hercheurs, car il faut deux enfants pour effectuer le travail d'un adulte. Durant longtemps, ce travail au fond des enfants a été vu comme l'occasion pour eux de se former auprès d'ouvriers expérimentés, auprès de leurs pères, auprès de leurs oncles, et d'apprendre les bons gestes et les bonnes postures qui font d'eux de bons mineurs. Ce travail est donc vu comme une période d'apprentissage, mais également comme une période d'indispensable accoutumance aux conditions extrêmes qui règnent dans les galeries. A partir de 1813, les choses vont un petit peu changer, car l'État va venir prendre des mesures de protection des enfants. Le décret du 3 février 1813 interdit donc la descente et le travail des enfants de moins de 10 ans au fond. Il faudra attendre la loi de 1874 pour que cet âge passe à 12 ans, puis la loi de 1892 pour qu'il passe à 13 ans révolus, sauf pour les enfants qui disposent d'un certificat d'études et qui ont l'âge de 12 ans. Le décret du 14 juin 1946 viendra fixer, quant à lui, l'âge minimum à 14 ans. Les galibots, les enfants qui travaillent la mine, sont le plus souvent affectés au fond comme porteurs de lampes ou comme rouleurs, pousseurs de berline. Au jour, ils travaillent au triage avec les femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada